Terre et Vigne de l'Aube avec la Chambre d'Agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. Dans le cadre du programme Européen Life, la région en Grand Est et la Chambre d'Agriculture portent secours à la biodiversité. Les espèces communes sont elles aussi menacées. On pense notamment aux hérissons, on pense souvent aussi dans nos zones à la louette des champs, qui sont des espèces très courantes. On pense les avoir régulièrement, mais en fait, concrètement, les effectifs diminuent derrière. Le constat aujourd'hui est simple, c'est grosso modo un tiers de diminution des effectifs, que ce soit en termes d'oiseaux ou en termes d'insectes. Pour un montant d'un million d'euros, 40 fermes du Grand Est, dont 4 boises, participent à ce programme d'expérimentation qui s'étend sur 8 ans, nommé Life Biodif Est. On a une parcelle qui passe en agroforesterie, donc plantation d'arbres tous les 40 mètres, avec des bandes fleuries au pied. Ça, c'est des gros projets, donc on va y aller doucement, on ne va faire qu'une parcelle pour l'instant. Tous les 40 mètres, on aura une bande fleurie à terme dans la parcelle, plus de l'aménagement de bord de champ. Typiquement, sur cette parcelle-là, ça, c'est une bande tampon, protection des cours d'eau. Autant l'implanter avec des espèces intéressantes, des fleurs pollinisatrices, des fleurs à pollen, des fleurs à nectar, etc. Dans tous les cas, je l'aurais fait, l'avantage de rentrer dans ce dispositif Life, l'expérimentation ne reposera pas uniquement sur moi financièrement, mais aussi sur la collectivité, parce qu'on travaille pour le bien commun, entre guillemets, mais aussi d'avoir un suivi beaucoup plus poussé, beaucoup plus précis que ce que moi, tout seul, j'aurais pu faire. Aujourd'hui, on parle souvent de haies, on promeut les bienfaits de ces aménagements agro-paysagers, mais on n'a souvent pas beaucoup de chiffres à l'appui. Le Life doit apporter ces chiffres-là. L'important d'avoir 8 ans, c'est qu'on va avoir un état initial et surtout qu'on va avoir le recul nécessaire pour juger de l'évolution du vivant. L'objectif du Life, c'est vraiment de profiter de l'expérience sur ces 4 fermes pour ensuite les communiquer auprès d'autres exploitants. Ça s'avère de vitrine au niveau de la région Grand-Est et pourquoi pas auprès des autres régions également. Au-delà de sa préservation, pour cet agriculteur et éleveur, la restauration de la biodiversité devient indispensable pour préserver son activité, notamment de semences de trèfle. Mais elle me permet aussi au printemps de nourrir mes brebis. Et on a des ravageurs qui s'appellent des apions. Énormément de mal à gérer avec de la chimie parce qu'ils reviennent constamment. Et on a des rendements qui sont en chute libre. Aujourd'hui, une des voies pour arriver à continuer ce genre de culture, ça peut être vrai aussi pour du colza, c'est de céder de la biodiversité pour gérer ce genre de ravageurs par des auxiliaires. La première étape de Life Biodiv Est consiste à établir un état des lieux, de la faune et de la flore. Ici, l'agriculteur espère obtenir les premiers résultats d'ici trois ans. Terre et Vigne de l'Aube avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada